bonjour à tous bienvenue sur store game pour un nouveau tutoriel sur le jeu de clash of lords avec gameclic nous allons voir la partie des points d'expérience pour augmenter le level et la puissance de vos héros donc actuellement le plus gros level que j'ai sur ma base c'est ma héroïne ici qui a un level de 48 donc comment lui donner des points d'expérience pour augmenter son level donc sa puissance nous allons tout simplement cliquer sur le héros que vous avez disposé sur votre base après avoir récolté vos récompenses et gagner des points d'expérience vous allez pouvoir cliquer sur sélectionner le héros ici vous avez un point d'interrogation donc c'est une liste de donc ici ce sont les principaux caractéristiques de vote de votre héros donc en l'occurrence moi c'est la sorcière rayonnante donc qui fait partie des des héroïnes très rare dans le jeu de clash of lords donc j'ai décidé de l'améliorer assez rapidement car elle est quand même assez efficace donc tout simplement cliquer sur le bouton point d'interrogation en haut à gauche et ensuite cliquez ici donc ici vous avez un rappel de ses compétences vous avez ces sorciers donc donc ces mercenaires l'héroïne la sorcière rayonnante est accompagnée par des mercenaires que vous pouvez augmenter en points d'expérience en points d'attaque les vitesses d'attaque ici tout simplement en injectant des pièces comme ça pour l'instant je n'en ai pas assez donc actuellement je suis au level 12 sur 50 pour les les mercenaires de mon héroïne sorcière rayonnante nous allons maintenant lui injecter les points d'expérience pour augmenter son level ici donc actuellement j'ai un niveau de 48 sur 120 donc je vais tout simplement à pardon j'ai oublié de vous parler de ce talent donc c'est son talent un secondaire que je dirais sur lequel vous allez pouvoir lui aussi intégré un deuxième talent et sa compétence primaire c'est celui ci donc on améliore ici avec des des j'appellerai ça des bacs de rubis voilà je suis au niveau 4 sur 20 donc je pourrais lui donner maintenant donc je vais lui faire maintenant donc voilà j'ai amélioré son talent primaire au niveau 5 sur 20 bien maintenant je vais lui donner des points d'expérience grâce aux récompenses que j'ai récolté de temps donc ce sont des des jeux de points d'expérience que vous allez pouvoir lui donner tout simplement en cliquant dessus donc pour ma part je fais en sorte de gardien de garder un seul héros quelconque car j'aurais peut-être besoin de ces héros pour les pour remplacer ceux qui meurent le temps de réaliser un défi un petit défi donc je regarde quelques-uns pour l'instant ce sont des héros des héros intermédiaires et ordinaires que j'ai je vais maintenant pouvoir lui donner les points d'expérience que je viens de sélectionner à mon héroïne la sorcière rayonnante donc voilà elle a atteint un level de 52 sur 120 donc ici vous avez les rappels de ses capacités caractéristiques et puissance 1 1 pv des points vitaux de 8230 ayant un taux d'attaque de 710 avec 9 mercenaires qui l'accompagnent donc sachez qu'ici je j'ai un héros sélectionné c'est parce que vous pouvez intégrer une aide supplémentaire c'est à dire que vous allez sélectionner plus tard un héros et lui donner lui fusionner en fait en gros elle aura en partie la puissance de ses héros avec avec les siens lors de défis dans les arènes ou quelques quelconques en fait donc voilà je vais récupérer mes récompenses voilà c'était comment améliorer vos héros dans clash of lords avec game geek n'hésitez pas à visiter la chaîne de game geek store game à très bientôt pour d'autres tutoriels